Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec la petite WRF450 en super motard et on va discuter de quelque chose, c'est vrai que j'ai pas mal de copains qui m'ont prêté du coup des 690, des 701 et du coup j'aimerais vous parler un petit peu de la différence, parce que c'est vrai qu'en général on a toujours cette idée qu'on a deux choix quand on veut faire du super motard donc soit la 4.5, le 500 ou alors le 690 ou le 701 et justement je vais discuter un petit peu de ça avec vous tout d'abord je tenais à vous prévenir, comme vous le savez j'ai eu un accident, j'ai chuté il y a deux mois, je me suis cassé à la clavicule et je commence juste à regouler donc voilà j'ai encore un petit peu d'appréhension, donc je vous préviens c'est normal alors je vous amène avec moi sur des jolies jolies petites routes au vergnat et on est parti ensemble pour discuter j'aimerais commencer par comparer les motos en statique donc voilà quand on monte dessus, la différence entre la 4000 et la 690 si je dirais c'est quand même le gabarit alors c'est un petit peu étrange parce qu'à la 690, ça n'arrive pas si grosse que ça à part Oswee et au final moi j'ai le garde-bou qui est toujours celui d'enduro et on a l'impression que cette moto est beaucoup plus longue que l'autre alors que c'est pas forcément le cas et c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand je suis monté sur la 690 aussi le guidon le guidon est plutôt pas enfin on est plus sur l'avant que sur la 4.5 par exemple et donc ça, ça change pas mal on se sent un petit peu plus en confiance c'est vrai que moi j'aime bien sentir quand la roue avant a grip et là c'est d'autant plus jouissif c'est d'autant plus jouissif qu'en fait on sent vraiment quand on a le poisson à l'avant la roue, on se sent beaucoup plus en confiance et ça, quand on débute la moto comme moi de route c'est pas négligeable une autre différence c'est que j'ai trouvé la moto plus courte alors c'est une question de perception encore une fois là j'ai le garde-boulon c'est vrai voilà, il y a cette différence là ensuite, il y a une grosse différence pour certains c'est que ici il n'y a pas de clé enfin il y en a une mais en général elle est enlevée moi j'ai eu la moto en boîte donc je l'ai laissée pour bloquer le guidon mais rien n'empêche même avec le guidon bloqué quelqu'un de démarrer la moto donc ça si vous voulez aller au travail avec aller, je ne sais pas voir des bottes au resto au bowling peu importe où vous voulez aller c'est un gros gros problème parce que n'importe qui peut démarrer votre moto même si le guidon est bloqué et ça c'est pas infaillible on peut le casser donc voilà c'est toujours un problème alors que la 690 il y a vraiment le coupe-circuit avec le bloc guidon et ça c'est une assurance en plus quand on a une utilisation de la moto un petit peu plus habituel on l'utilise un petit peu plus tous les jours c'est une différence et c'est pas négligeable au niveau du son moi j'ai eu l'FMF qui crache et donc je ne peux pas trop comparer ça dépend aussi de la moto ça dépend du faut que vous saurez dessus mais en général je trouve que c'est quand même une moto qui fait moins de bruit que la 4,5 et qui a tendance à moins gueuler fort donc voilà c'est quelque chose qu'il y a à savoir mais voilà si on aime ou on n'aime pas moi je préfère quand même être discret et là je ne peux pas faire mieux j'ai la chicane j'ai tout mais je préférerais être plus discret c'est plus agréable puis au bout d'une journée on en a quand même marre souvent donc voilà c'est un petit peu le bémol on va dire de ma 4,5 ensuite on va partir il faut savoir que les enduros ont des rapports qui sont en général plus courts donc après on va jouer sur la transmission secondaire donc le pignon la couronne et ça voilà c'est aussi une différence qu'il faut savoir c'est que pour l'autoroute ça c'est cuit enfin si vous mettez un kitchen long on peut en faire mais ça ne sert à rien vous allez devoir vous arrêter souvent le moteur il va souffrir là où un 690 c'est un plus gros moteur c'est étudié pour faire aussi l'autoroute donc ce n'est pas négligeable si vous l'utilisez plutôt souvent la moto c'est de les doubler depuis tout à l'heure mais il y a des voitures qui arrivent c'est dingue la place d'utilisation moteur est complètement différente aussi donc ça veut dire que tout simplement le 4,5 il va être quand même plutôt doux en bas la puissance arrive progressivement et c'est une moto qui va se piloter vraiment dans les tours donc voilà comme je vous le disais c'est une moto qui se pilote vraiment plutôt dans les tours surtout que c'est un petit moteur donc encore plus là où le 690 en fait ben en haut je suis frustré en haut c'est castré j'ai pas ce plaisir là à rouler en fait donc c'est vrai c'est un petit peu différent on n'a pas la même sensation on n'a pas le même plaisir mais voilà c'est une moto c'est différent c'est une utilisation qui est plus banale à la base c'est fait pour faire de la route ça c'est fait pour faire de l'enduro c'est pour ça que c'est un petit peu plus joueur il y a cette différence pour le définir je dirais qu'en fait la puissance elle arrive directement et c'est là je crois que j'ai jamais eu de puissance plus linéaire c'est à dire t'accélères ça accélère tout le temps la même puce tout le temps tout le temps tout le temps pareil jusqu'à un point où tu te dis là le moteur c'est sûr le moteur il va tout envoyer la sauce tu te dis là ça va lâcher tu montes les tours les tours et là en fait ça fait en plus ça fait un vieux rupteur ça te fait un tu fais oh putain et c'est vrai et c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir ça ça pour le moteur rupteur un 4,5 enduro faut quand même le mettre dans les tours je vous le ferai un petit exemple d'ici 2 minutes et c'est vrai que c'est super 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 différent la plage d'utilisation de moteur est complètement différente le 6,90 c'est quelque chose justement dans les tours en fait il n'y a pas forcément d'intérêt puisqu'en fait on est casseré on est frustré alors que ça ça se conduit que dans les tours sinon t'es frustré si t'es en sous-rigine t'accélères en sortie de là ça va faire et c'est pas c'est pas du tout joueur c'est pas du tout jouissif quand c'est pas dans les tours un 4,5 ou un 500 là moins 6,90 c'est tout de suite beaucoup plus intéressant en fait et c'est vrai que j'étais vraiment frustré du moteur de la 6,90 pour cet aspect là mais bon c'est comme ça donc je vais vous montrer le rupteur là ça va ça va ça va ça va ça va on est toujours pas et là c'est pour moi c'est une très grosse différence dans le sens quand t'as l'habitude d'aller dans les tours comme ça même en enduro on a l'habitude de tirer dans le moteur quand même pas mal c'est vrai que c'est t'es frustré un petit peu donc voilà c'est une grosse différence en revanche c'est aussi super intéressant comme je vous l'ai dit c'est une moto qui est plus facile à utiliser au niveau du moteur en tout cas vous voyez là je suis pas dans les tours la moto elle pète quand même alors certes ça monte pas mal aussi mais voilà c'est une moto qui se pilote vraiment dans les tours contrairement au 690 qui est je dirais plus pépère voilà si on devait mettre des mots c'est plus pépère mais c'est un peu la force tranquille au final parce qu'en termes de puissance on est pas franchement trop trop loin de l'autre ça dépend le kitchen aussi voilà ça dépend aussi si t'as un très long kitchen bah ta moto elle va plus galérer donc ça dépend mais en général voilà ensuite on va parler un petit peu d'autres choses on va parler de la partie cycle et bah en gros de la comment la moto elle réagit et là c'est là qu'on va voir aussi une différence quand on va parler du coup de la partie cycle on va revenir aussi sur la position qui est plus basse et donc moi je me suis senti plus en confiance dans les virages j'avais l'impression de contrôler plus sur la 690 et la différence c'est que même en ayant l'impression de contrôler plus la moto étant plus lourde il y avait moins de facilité à la pencher et à la faire changer d'angle donc ça voilà c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir c'est l'avantage d'un d'un super mode comme celui-là c'est qu'on peut aussi se faire plaisir parce que comme beaucoup de personnes disent c'est un vélo donc voilà c'est aussi un désavantage celle-ci je me sens un peu moins en confiance dans les virages quand je commence à aller vite c'est peut-être qu'il y a moins de poids du coup je me sens moins ancré dans le virage je sais pas je pourrais pas le dire donc je vais pas prononcer dessus mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence là-dessus j'aurais bien voulu faire un wheeling dans celle-là mais il y a un vent qui est incroyable je sais pas si vous voyez les arbres et j'aime pas faire des rouillères quand il y a des vents du vent malheureusement et voilà c'est vraiment la différence c'est que je me sens plus en confiance sur la 690 mais en même temps c'est une moto qui est plus dure à faire virer même si on se sent plus en confiance je sais pas c'est un petit peu bizarre la sensation je me sentais en confiance mais je me sentais quand même un petit peu emporté par la moto en fait c'est vrai que c'est une sensation qui est plutôt particulière alors que celle-ci en fait je suis tombé du coup j'ai l'impression que ça glisse mais c'est pas du tout le cas et du coup la différence c'est que celle-ci je la sens beaucoup moins ancrée j'arrive moins à sentir en fait l'appui des roues dans les virages alors je vais faire plus par la suspension ça sera sur en quantifiant après mais voilà il y a une différence là-dessus qui est énorme ensuite au niveau d'utilisation comme j'ai dit ça c'est une moto qui tire plus court pour aller au taf à moins que tu sois à 5 km du taf oublie parce que de toute façon t'as pas le Neyman t'as pas le couple contact voilà ça consomme l'entretien il est beaucoup plus régulier que si tu as une 690 ou une 701 donc au final il n'y a pas d'intérêt à part le week-end pour te faire plaisir quand là t'es un enduriste tu veux te faire un petit kiff quelques temps voilà après si je devais aussi départager ces deux motos je dirais que les deux sont bien en fait si vous avez juste l'utilisation du dimanche les deux sont bien niveau budget je vous dirais quand même le 690 parce que niveau entretien voilà ça se revend bien il n'y a pas de mécanique trop à faire même voilà vous voyez changer les roues les machins les trucs c'est toujours quelques adaptations à faire même si c'est pas grand chose donc la 690 petit budget c'est bien le fun ce serait ça fun efficacité c'est ça et ensuite la 690 ce serait on va dire la force tranquille on va terminer la vidéo ici hop allez c'est parti j'espère que ça vous a plu j'essaie de vous apporter un petit peu mon ressenti sur les deux motos c'est pas forcément évident de comparer parce que c'est quand même deux motos qui changent vraiment vraiment pas mal mais voilà un petit peu je vous ai résumé donc on a la force tranquille d'un côté qui est toujours au top efficace et surtout moins cher à l'usure on va dire donc la 690 et de l'autre côté le fun le plaisir et puis voilà on dit que c'est un vélo donc le entre guillemets vrai super mode donc voilà il y a deux deux un petit peu versants du super mode donc après c'est à vous de savoir ce qu'il faut savoir c'est que une moto comme ça ça coûte quand même cher 9 ça vaut 10 000 de 10 à 11 000 et ensuite il faut rajouter les jantes donc selon le modèle c'est entre 800 et 2000 euros après on a tout ce qui il y a adaptation donc si vous mettez un kit frein ça peut aller facile à 700-800 euros les pneus il y en a pour à peu près 300 euros pareil couronne il faut changer si vous faites la préparation suspension ça peut être vite 500 une ligne 1000 donc voilà ça peut revenir à très très cher aussi et après il y a aussi l'entretien donc moi je ne roule pas souvent c'est la quatrième fois que je fais une balade avec donc voilà ça ne me coûte pas cher pour le moment mais c'est vrai que s'il faut s'en servir souvent c'est une moto qui revient quand même assez cher sur ce j'espère que vous avez apprécié mettez vos avis en commentaire c'est aussi très important je vous souhaite de bonnes balades sur ce ciao bye les gaz ciao ciao